Générique De retour dans l'Africa Newsroom, notre invité et journaliste M. Kamara est toujours avec nous, ainsi que nos éditorialistes Samuel Gembock et Alfred Changot. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Générique Générique Le multipartisme a donné naissance à de nombreuses formations politiques sur le continent. Près de deux décennies après, les fondateurs de ces partis sont de plus en plus poussés à la sortie par des jeunes qui veulent un renouvellement de cette classe politique. La jeunesse veut porter ses propres aspirations, estimant que l'ancienne élite est en défasage avec ses ambitions. C'est un reportage de nos correspondants Wendyam Valentin Compaoré et El Hadjandir. Depuis l'avènement de la démocratie, notamment le multipartisme, un vent nouveau souffle sur le continent qui, jusque-là, était caractérisé par l'esprit des pères fondateurs. Les partis politiques secrets, des socialistes, des libéraux ou encore des communistes, tous dans l'optique de conquérir le pouvoir d'État pour réaliser un programme de société au profit des populations. Ces partis politiques ont promis des politiques alternatives pour mieux accompagner la France jeune dans son élan de quête vers une vie meilleure. Au Burkina Faso comme un peu partout ailleurs, la population est fortement jeune. Sur une population de plus de 17 millions de personnes, 70% sont des jeunes. Un atout considérable pour le pays des hommes intègres qui amorce là un virage politique important de son histoire. Une jeunesse qui a été historiquement très engagée. Des luttes syndicales aux mouvements étudiantins, la jeunesse a été à l'avant-garde des grands acquis démocratiques engrangés dans le pays des hommes intègres. De plus en plus, au Burkina Faso comme au Sénégal, ces partis politiques sont animés par des jeunes. Une jeunesse de plus en plus présente dans la sphère politique. Elle est même au cœur des changements comme au Sénégal en 2012, avec le départ du président Abdoulaye Ouad et au Burkina Faso en 2014, avec le départ du président Blaise Compaoré. Mais si beaucoup de jeunes sont engagés en politique, ils sont souvent relégués au seul titre de militant. Une position qui ne favorise pas l'émergence d'une élite jeune. Mais dans cet engagement politique, des questions se posent. Pourquoi cet engagement politique ? La politique n'est-elle pas pour certains une alternative pour une ascension sociale rapide ? Dans de nombreux pays, ils ont été les têtes de pont de l'élan populaire. C'est le cas du Sénégal. Au Burkina Faso, ils ont avec la société civile créé les conditions d'une insurrection populaire qui a mis fin au récent partage du pouvoir du président Blaise Compaoré. Aujourd'hui, ces jeunes réclament une alternance générationnelle au sein des formations politiques et au-delà au niveau de l'appareil d'État. Adama Kanazoe est l'un d'eux. En une année d'existence, son parti l'agir. L'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République est présente dans plus du tiers des communes du pays. Mon engagement en politique, je l'ai dit tantôt, au résulte d'un constat. C'est un constat qui est celui d'une jeunesse burkinabée qui, pendant 27 ans, a finalement servi, comme toute politique d'intégration, de la manipulation, de la démagogie, des systèmes d'assistanat qui ont plus contribué à la servir plutôt qu'en faire des citoyens modèles, des citoyens sur qui le Burkina Faso peut compter. C'est cette jeunesse-là qui a décidé simplement de prendre son destin en main, qui a décidé de s'assumer et qui a compris que finalement, la seule façon pour cette jeunesse burkinabée de pouvoir compter sur le chiquier politique national, c'est de faire en sorte que, par elle-même, elle puisse représenter une force politique. Cette force politique, d'ailleurs, va permettre aux jeunes de pouvoir participer aux prises de décisions, notamment en ce qui concerne leurs préoccupations. Au nombre de celles-ci, le chômage, le sous-emploi des jeunes est imputable, selon certains analystes, à une classe politique vieillissante, en témoin de l'insurrection populaire d'octobre, qui a eu raison des 27 ans du règne du régime Compaoré. Je crois que l'une des erreurs sociologiques du président Compaoré, c'est de n'avoir pas pris en compte l'évolution de cette jeunesse-là et il n'a pas compris que sa population avait quasiment doublé entre le moment où il arrivait au pouvoir et au moment où cette jeunesse-là l'a mis hors de Cossiam. Donc c'est un impératif de développement qu'il faut prendre en compte obligatoirement. L'engagement politique des jeunes s'explique aussi, selon certains observateurs, par une rupture de confiance. Au Burkina Faso, ils sont nombreux à regretter les différents projets au profit de la jeunesse, qui même initient peine à se réaliser. Pour eux, ces politiques doivent être portées par des jeunes. Nous avons une génération globale qui a servi, je parle de la vieille génération, qui a servi et qui est globalement en défasage ou déconnectée de certaines de nos réalités. Alors un exemple simple, comment peut-on comprendre et expliquer qu'aujourd'hui, on continue à promouvoir le développement de la jeunesse par procuration ? Il est bon que les espaces politiques, économiques, sociaux et culturels puissent enfin être ouverts à la jeunesse en vue d'assurer leur émancipation réelle et véritable. Dans cet engagement politique des jeunes, certains y voient une alternative d'ascension sociale pour s'enrichir. Mais ici comme partout ailleurs, difficile de situer l'engagement politique des jeunes. Entre la conviction politique et le gain facile, les motivations diffèrent. Malheureusement, le parti politique est devenu, à cause des 15 dernières années ou les 20 dernières années, est devenu un moyen d'accession à la richesse, c'est devenu un élément de l'échelle sociale. Et on crée un parti politique parce qu'on a envie d'exister autour de la table, parce qu'on a envie de partager, de participer au partage du gâteau collectif. On ne crée pas un parti politique parce qu'on a des ambitions pour son pays, parce qu'on a des idées, parce qu'on a un dessin. Je crois que c'est symptomatique de tous les partis politiques à majorité créés, parce qu'en réalité au Burkina, au-delà d'une dizaine de partis, le reste sont des partis qui tiennent plus à des notions plutôt alimentaires qu'à des partis qui portent des idées. Au Sénégal, le pays de la Teranga, la jeunesse est au cœur de l'actualité politique. En 2012, elle a été au centre du débat politique, avec pour ambition de s'affirmer. Aujourd'hui, sur l'échiquier politique, son poids est considérable. Pour elle, son heure a sonné. La gestion du pouvoir d'État doit leur revenir. Et pour cela, elle tente d'occuper l'espace politique avec la ferme conviction d'y parvenir. En tant que jeune, je me dis que tout jeune doit faire de la politique, parce que nous avons jugé nécessaire qu'à l'avenir, c'est nous qui dirigeons notre pays. Si certains jeunes sont motivés par l'envie de s'enrichir, tel n'est pas le cas chez les autres. Ainsi, certains jeunes, se voyant dans l'obligation d'aider leurs compatriotes, s'engagent en politique avec l'espoir d'être entendus par les décideurs. Dans la zone où j'habite, nous les jeunes, on n'était pas vraiment imprégnés dans la politique pour pouvoir s'intéresser à la gestion communale, par exemple. Parce qu'on avait une commune où c'était vraiment un maire qui était là, qui était là que pour lui. Et même si les jeunes allaient l'interpeller, ils ne répondaient pas. Et ça m'a vraiment fait mal un moment. Les campagnes politiques au Burkina Faso comme un peu partout ailleurs sont caractérisées par des distributions de gargés. Une situation symptomatique d'un mal-être social pour certains. Si les jeunes continuent de dire, si vous n'avez pas l'argent, quand vous parlez à un jeune, il dit, si vous avez de l'argent, donnez-nous, on va manger. Nous, on peut vous suivre si vous avez de l'argent. Si vous n'avez pas de l'argent, nous, on ne peut pas vous suivre. Donc je pense que c'est toute la jeunesse africaine qui doit revoir ce côté-là. Vraiment, il faut suivre quelqu'un qui peut beaucoup faire pour le Burkina. Mais pas de prendre un t-shirt avec 2 000 francs quelques jours. Et après, le pays, ça ne va pas. Le Burkina Faso compte plus d'une centaine de partis et de formations politiques d'obédience diverse. Les élections présidentielles sont prévues pour le 11 octobre prochain. Mais dans ce climat de pré-campagne, les QIG des partis politiques affinent leur dernier plan d'occupation de l'espace politique. Alors même que la loi sur le quota de 30% de femmes sur les listes d'élection des partis politiques peine à être effective, certains observateurs souhaitent qu'elle soit aussi institueuse pour les jeunes. Une loi qui pourrait accélérer la survenue de cet alternat générationnel tant souhaité par les jeunes. – Monsieur Kamara, les hommes politiques sur le continent sont-ils trop âgés aujourd'hui ? – Ils sont souvent âgés. Et c'est le moment de faire appel à nos Obamas africains, non pas maintenant en Amérique, des Obamas africains jeunes au Cameroun, en Guinée, au Mali, au Nigeria. Il nous faut des Obamas africains, non pas en Amérique, mais dans nos pays respectifs. Je souhaite que la jeunesse prenne la relève. Et c'est maintenant qu'elle doit prendre la relève. Mais en même temps, je ne veux pas que ce soit une jeunesse corrompue, arriviste, culpide. À ce moment-là, cette jeunesse ne fera pas mieux que ces aînés qui ont failli à leur tâche. Nous, nous sommes là pour encourager la jeunesse. Dès que nous voyons un talent, on l'encourage. Quand je vois un bon mathématicien africain, je l'encourage. Quand je vois un jeune qui fait de la médecine, je l'encourage. L'Afrique ne peut se relever que par sa jeunesse. Et je le dis, un continent qui ne fait pas tout pour éduquer sa jeunesse est un continent qui perd. Et nous avons perdu parce que nous n'avons pas su éduquer nos jeunes parce qu'il faut que ce soit des jeunes qui soient conscients qu'actuellement la situation est telle, d'abord avec le monde extérieur qui a beaucoup de problèmes et chez nous, on a encore beaucoup plus de problèmes. Nous voulons des jeunes talentueux, nous voulons des jeunes conscients, nous voulons des jeunes actifs et nous serons là pour les soutenir. Donc, jeunesse africaine, le moment est venu de prendre la relève. – Oui, parce que Samuel, on a vraiment l'impression ces dernières années que la jeunesse africaine est de plus en plus active sur le terrain politique. Sénégal, Burkina Faso, Algérie, Tunisie, on a l'impression que c'est une jeunesse qui veut de plus en plus s'imprégner dans la vie politique. – Oui, Amira, vous avez parfaitement raison. La jeunesse aujourd'hui en Afrique est une catégorie sociale émergente, mais elle reste encore émergente. Et ceci, il faut préciser quand même que la réalité n'est pas transposable dans tous les pays. Il y a des pays qui accordent une place beaucoup plus importante à la jeunesse ou parce que la jeunesse s'est affirmée politiquement. Vous avez cité le cas du Sénégal, du Burkina Faso. On a vu des mouvements importants comme Yannamar ou Ballet citoyen. Mais cette influence de la jeunesse n'est pas transposable dans tous les pays. Si vous prenez les pays d'Afrique centrale, vous allez vous rendre compte que là-bas, la jeunesse reste encore, occupe une place extrêmement marginale. Il n'y a pas de mobilisation importante. Et ceci est lié aussi au fait qu'il n'y a pas de repères. Il n'y a pas de modèles dans les appareils politiques. Aujourd'hui, on se rend compte que les gens arrivent sur la scène politique par des réalités circonstancielles. Les objectifs ne sont pas focalisés, n'ont pas un ancrage idéologique. Je ne m'inscris pas dans tel parti politique parce que je défends telle idéologie. Je m'inscris dans tel parti politique parce que je sais qu'au bout d'un an, je pourrais être secrétaire d'État, je pourrais être directeur d'administration centrale. Mais non pas parce que je défends un courant idéologique qui permettra de sortir mon pays de tel marasme économique ou social. Quel est le programme politique qui est défini au niveau national ? Et aussi, l'environnement politique est le reflet du pouvoir central légal. Parce qu'en réalité, on se rend compte que tout le monde veut avoir un poids politique pour peser sur la désignation ou la formation de tel ou tel gouvernement. On a vu tout à l'heure avec la Tunisie et ailleurs aussi, on voit cette même réalité où il suffit d'avoir quelques représentants à l'Assemblée nationale au Parlement pour qu'au prochain remaniement ministériel, on puisse peser dans la formation du gouvernement. Donc aujourd'hui, la jeunesse est malheureusement enfermée dans ce carcan qui est extrêmement flou et où il n'y a pas de visibilité. Il y a à encourager des pays comme le Burkina Faso ou le Sénégal où il y a des acteurs politiques de renom. Il y a des gens sur la scène politique qui sont encore vivants comme Abdou Diouf qui peuvent être des modèles pour les Sénégalais. Dans les autres pays, il n'y a pas de modèle en tant que tel. Il n'y a pas de parcours politique. Je suis parti de tel point à tel autre point en passant par tel ou tel obstacle. « Voilà ce que j'ai pu défendre. Il n'y a pas de modèle et ce qui tue la jeunesse africaine dans certains pays. » – Alors, Alfred, on parle d'une jeunesse de plus en plus émergente sur la scène politique. Mais est-ce que cette jeunesse a de véritables idéologies ? – C'est tout le problème, Amira. On l'a vu dans le reportage, mais ce que la Sine Camara vient de dire où Samuel montre très bien qu'il y a un sérieux problème de formation idéologique, de formation politique de cette jeunesse-là. Il y a un problème de conscientisation sur les véritables enjeux politiques qui feraient justement qu'on s'engage en politique. Ça, c'est une première remarque. La deuxième chose, c'est effectivement s'imprégner de la vraie citoyenneté pour dire effectivement si telle personne se présente dans une campagne, distribue de l'argent, distribue des gadgets, etc. Je ne le suis pas parce qu'il distribue ses gadgets, mais parce que je suis un citoyen conscient politiquement et capable de juger par moi-même de la validité du programme ou du projet qui m'est proposé. Et à ce moment-là, effectivement, on peut dire que cette jeunesse a de l'avenir. Or, quand on regarde la situation de la plupart de nos pays africains, la pauvreté est énorme et la jeunesse africaine est l'une des jeunesses à être frappée justement par le déclassement social ou par la misère, par la pauvreté. Et par conséquent, le premier politicien rotor qui passe par là peut les recruter facilement parce que, ben oui, il y a la question de manger, la politique du ventre. Donc, on va à la mangeoire. Mais on a vu en Égypte, ce qui s'est passé justement pour chasser Moubara. L'inciné qu'Ambara évoquait, vous l'avez évoqué aussi, la Tunisie et puis la Libye, on a vu ce qui s'est passé là-bas. Ce sont des exemples pareils qu'il faut effectivement diffuser auprès de toute la jeunesse africaine pour qu'elle s'imprègne justement de sa capacité de subversion, de révolution. – Parce qu'il y a une jeunesse opportuniste, mais il n'y a pas que ça. – Non, il n'y a pas que ça, mais quand on regarde dans l'ensemble, il n'y a pas véritablement de colonne vertébrale idéologique qui fasse qu'on s'engage parce qu'on a des convictions, parce qu'on pense effectivement que telle représente des vraies valeurs pour changer la situation. – On s'engage pour s'élever socialement. – Alors, il y a cette idée de promotion sociale qui est là aussi. Moi, je me souviens à l'époque, quand j'étais encore en Afrique, l'université était le canal par où passait cette idéologisation de la jeunesse, cette conscientisation de la jeunesse. Évidemment, c'était à l'époque où le monde était partagé en deux. D'un côté, la gauche, le marxisme et l'héninisme, et de l'autre côté, l'occident. Et donc, la plupart des jeunes à l'époque, mais étaient de gauche. Évidemment, il y avait des formations comme ça, idéologiques fortes. Et puis, avec les conférences nationales, dès les années 90, la donne a changé. Simplement, on n'a pas prévu le passage entre ce moment-là où il y avait des dictatures, des partis uniques, et le début de la démocratisation. Qu'est-ce que ça a donné ? C'est l'explosion, on dit. 100 partis politiques au Burina Faso. Moi, je me souviens qu'au Congo, Kinshasa, il y avait plus de 500 partis politiques. Alors, je dis, mais ce n'est pas possible. Ce sont des partis alimentaires, pour la plupart. Donc, il faut effectivement que cette jeunesse se prenne en main, se dise, mais nous sommes le fer de lance, justement, du changement et de la transformation de cette Afrique. C'est nous qui ferons l'Afrique de demain. Si nous restons à la remorque, justement, des hommes politiques retards, évidemment, ben oui, on continuera de la même façon. – Alors, Samuel, la jeunesse se plaint souvent. Selon elle, on ne lui laisse pas la place dans la vie politique, dominée par une classe âgée. Mais cette classe âgée, elle est souvent sollicitée par la population. – Oui, la classe, elle est toujours sollicitée par la population. Mais moi, je pense plutôt que la jeunesse doit se prendre en main. La jeunesse ne doit rien attendre de ceux qui gouvernent. Elle doit s'affirmer. Le problème, c'est que… – Aujourd'hui, qui l'étouffe, la population ou la classe politique ? – Non, il y a des constantes, il y a des facteurs structurels qui limitent aussi cette capacité de mobilisation. Il faut prendre en compte le facteur identitaire. Il y a des pays qui restent fortement ethnicisés et où l'on s'affirme d'abord par rapport à son ethnie. Et les partis politiques reflètent généralement cette composition identitaire. Et ce qui limite la capacité de mobilisation au niveau national. Donc si la jeunesse n'arrive pas à trouver des centres d'intérêt transversaux, des problématiques communes auxquelles la jeunesse fait face, il sera difficile de permettre à la jeunesse justement de s'affirmer politiquement. Donc il faut une mobilisation, il faut un dépassement des clivages identitaires. Et pour cela, il faut des leaders charismatiques au sein de la jeunesse qui portent un discours, qui puissent susciter l'adhésion de leurs frères ou pas. Donc s'il n'y a pas de leaders charismatiques qui puissent tenir de discours, qui puissent susciter l'adhésion des autres, il sera difficile de mobiliser les autres jeunes. – Pour aller rapidement dans ce sens-là, mais il a mal tourné malheureusement. – Non, mais c'était le cas de Charles Blégoudet par exemple, qui lui mobilisait à la jeunesse, sauf que malheureusement il a entraîné dans une mauvaise pande. – Tout à fait. – Il faut des leaders charismatiques comme ça, qui savent parler à cette jeunesse, lui montrer quelle est la voie à suivre. – Merci Alfred, ce sera le mot de la fin puisque c'est l'heure du rappel des titres pour jouer pleinement son rôle. L'Union africaine doit mobiliser chaque année 522 millions de dollars pour son budget de fonctionnement, auquel s'ajoutent 750 millions de dollars pour les opérations de maintien de paix prévues en 2015. Seulement 70% de son budget vient de l'extérieur. L'institution panafricaine veut aujourd'hui être autonome. En Tunisie, la composition initiale du gouvernement du Premier ministre, Habib Essid, avait été vivement critiquée, faute d'ouverture. Il a donc procédé à des changements. Il a annoncé ce lundi la composition de son nouveau cabinet, une large coalition dominée par le vainqueur des dernières élections de l'initiative du parti Nidatounis, mais comptant également des représentants de son rival, le parti islamiste Ennahda. Et c'est la fin de cette deuxième partie. Nous avons marqué une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la troisième partie de l'Africaine. Nous avons à tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada